Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, la cinquième édition du Marathon de Bordeaux revient demain. Près de 18 000 coureurs sont attendus sur la ligne de départ. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette course nocturne, tout à l'heure avec Bastien Loquet. La malbouffe industrielle est aujourd'hui la première cause de décès chez les adultes, notamment au sein des classes sociales les moins aisées. Le député Loïc Prudhomme vient de sortir un livre pour dénoncer les dérives de l'agro-industrie et de la grande distribution. Il est ce soir l'invité de Jefferson Desport dans Opinion. Espelette fait sa fête au piment ce week-end, la fête du piment d'Espelette qui a une renommée bien au-delà du Pays Basque. Il faut dire que c'est la seule épice qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée en France. Et vous le voyez, on vous fait vivre l'événement en direct, en avant-première, ce soir dans SoCity avec Benjamin Bardel. Mais d'abord les titres de votre journal. Le stade Matmut Atlantique n'est toujours pas rentable pour sa troisième année d'exploitation. Le stade accuse à nouveau une perte de 3 millions d'euros. La situation inquiète certains élus. C'était le plus gros chantier de l'année pour SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine. La ligne TER entre Bordeaux et Sarla a été officiellement inaugurée. Ce vendredi, le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djébari était du déplacement. Une exposition pour raconter les bouleversements du XXe siècle. Le petit village de Four en Gironde balaye l'histoire d'un siècle de progrès à travers plus de 500 photos et documents d'hiver. La météo c'est un week-end très ensoleillé qui se profile demain. Un grand soleil, vous le voyez, sur tout le département. Et des températures très agréables. Il va faire jusqu'à 24 degrés à Bordeaux. Mais d'abord les chiffres du chômage pour le troisième trimestre de l'année viennent de tomber. En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,7% sur le trimestre. Baisse également en Gironde, moins 1% sur le trimestre. Et une baisse importante de 2,5% de chômeurs sur l'année dans le département. A noter que la tendance est la même au niveau national. On vous le disait donc, le stade Matmut Atlantique n'est pas rentable. C'était un des sujets à l'ordre du jour du conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi. Pour la troisième année consécutive, les comptes d'exploitation du grand stade sont dans le rouge. De quoi inquiéter certains élus. Explication de Franck Poirot. Entre la saison 2017-2018 et 2018-2019, les matchs de championnat des Girondins de Bordeaux ont perdu en moyenne 4 865 spectateurs. Seulement 21 183 personnes se dépassent régulièrement pour suivre les rencontres des marines et blancs à domicile. Le stade Matmut n'est rempli qu'à 51,8% de sa jauge de 42 000 places durant toute la saison de Ligue 1. Seules les rencontres contre le PSG au Toulouse font exception à cette règle avec plus de 40 000 spectateurs en tribune. Résultat, le compte d'exploitation de SBA, la société filiale des groupes Vinci et Fayat qui gèrent le stade, affiche encore un déficit de plus de 3 millions d'euros. Depuis 2015, date de la mise en service de cet équipement sportif, SBA a engrangé près de 13 millions de pertes. Le résultat des comptes du stade était au menu du conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi. Pour l'élu vert Pierre Urmic, la société SBA va demander à la collectivité de passer à la caisse pour éponger ses pertes chroniques. Ils vont laisser passer tranquillement les élections et les élus dociles que l'on connaît ici à la métropole, si par malheur c'est eux qui devaient gouverner de nouveau cet établissement après les élections, je vous garantis qu'ils céderont à toutes les demandes financières de SBA. C'est-à-dire que SBA ne récapitalisera pas mais on renégociera et la collectivité devra mettre l'argent dans le financement du grand stade. Faux répond Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Le contrat d'exploitation du grand stade qui lie la métropole à la société SBA a été signé pour 30 ans. Il n'y a aucune raison d'en rediscuter les dispositions financières. SBA a su entre 2017 et 2018 réduire son déficit annuel de 300 000 euros en diversifiant ses activités. Le concert des Guns & Roses en juin 2018 a rassemblé plus de 30 000 personnes. 105 événements d'entreprise ont eu lieu en 2018 au sein du grand stade. Cette diversification doit continuer pour équilibrer les comptes pour le maire de Bordeaux. Il y a un contrat qui est prévu comme ça. Si on a choisi ce modèle d'un partenariat privé-public, c'est justement pour s'affranchir de ce genre de conséquences. Il y a un exploitant, il y a eu un constructeur. C'est leur travail que trouvaient les voies et moyens pour équilibrer économiquement leur contrat. En 2018, la société SBA a réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 millions d'euros contre 19,7 en 2017. Le naming du stade représente 15% de cette somme, l'organisation d'événements 26%. Quant aux redevances publiques, c'est-à-dire les loyers payés en quelque sorte par la collectivité au gestionnaire du stade Matenut, elles pèsent à elles seules près de 60% du chiffre d'affaires de SBA. Ces redevances se montent à plus de 10 millions d'euros par an. Et le bureau de la métropole s'est également prononcé hier sur le SRADET, ce schéma d'aménagement du territoire élaboré par la région. Schéma qui ne prévoit pas de faire un barreau autoroutier entre Mucidans et Langon pour contourner l'agglomération. Une erreur pour le président de la métropole qui estime qu'une telle infrastructure est incontournable aujourd'hui. Écoutez-le. Je crois que c'est la meilleure solution parce qu'aujourd'hui le problème reste plein entier. Deuxièmement, des camions, il n'y en aura pas moins dans l'avion, il y en aura plus. Pourquoi il y en aura plus ? Parce qu'ils seront propres. Donc on arrêtera de faire du camion bashing. Deuxièmement, on sera une population plus nombreuse avec des besoins nouveaux en termes de ressources, d'habillement, de nourriture, de ressources de toute nature. On aura donc besoin des camions de plus en plus. Donc il ne faut pas rêver. Il faut trouver des solutions pour tous ceux qui sont en transit et qui ne sont qu'en transit sur Bordeaux et vite Bordeaux. Donc cette solution, elle est d'avenir pour moi, c'est évident. Et plus on la mettra en route vite, plus elle se réalisera. Surtout que ce n'est pas une autoroute que l'on demande. C'est un maillon de 80 km. Ça doit aller plus vite qu'une autoroute de 200 km. Voilà Patrick Bobet qui espère que cette réalisation pourra avoir le jour d'ici à 2035. De leur côté, les élus écologistes, la pointe du doigt pour eux, elle ne ferait que déplacer le problème de la pollution. Et puis dans l'actualité, on vient d'apprendre cet impressionnant accident sur la rive droite de Bordeaux. Une grue de chantier s'est effondrée sur plusieurs habitations cet après-midi à hauteur de la gare de Senon. Aucune victime n'est à déplorer selon la préfecture. Les circonstances de l'accident sont encore floues pour le moment. Une réouverture attendue. Après neuf mois d'interruption, la ligne de TER entre Bordeaux et Sarla a été officiellement inaugurée. Aujourd'hui à Libourne, une inauguration en présence du secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djebari, du président de la région et de toutes les collectivités qui ont financé les travaux. 84 millions au total pour rénover cette ligne TER, l'une des plus vétustes de la région. Dominique Parmentier était sur place. Pendant neuf mois, aucun train n'a circulé entre Libourne et Bergerac. C'est dire si cette réouverture était attendue par les quelques 3000 usagers de la ligne Bordeaux-Sarla, notamment ici, dans le Libourné. Nous sommes des territoires très enclavés, pas Libourne en tant que tel, qui est très proche de Bordeaux, mais Castillon, Sainte-Foy, Bergerac et bien sûr encore plus au-delà. Et donc, rénover cette ligne a été un long combat, est une très bonne nouvelle pour notre territoire et surtout pour nos concitoyens. La ligne a été réouverte le 30 septembre dernier, mais l'inauguration repoussait pour cause de décès de Jacques Chirac. Les représentants de l'Etat, de la région et de toutes les collectivités de Gironde et de Dordogne qui ont participé au financement de cet énorme chantier de rénovation se sont déplacés ce vendredi pour marquer l'événement. 65 kilomètres de voies ont été renouvelés. Au total, c'est 125 kilomètres de rails du passé, 105 000 traverses, 120 000 tonnes de ballast et 72 passages à niveau rénovés. Et 84 millions d'euros investis, dont 35 millions par la région Nouvelle-Aquitaine. Même le département de la Gironde a exceptionnellement mis la main à la poche. C'est une contribution d'un million d'euros qu'a apporté le département de la Gironde hors compétence, c'est-à-dire que la loi ne nous oblige absolument pas à intervenir. Nous l'avons fait d'abord parce que c'est un territoire, le Castillonnet, le pays de Sainte-Foy qui ont besoin impérativement d'être bien desservis parce qu'ils sont relativement isolés de la métropole, éloignés. Et ensuite parce que le train est quand même plus écologique que la voiture. Pour l'avenir, nous réfléchirons certainement de façon très approfondie pour voir quelle sera notre position. Pour le président Alain Rousset, cette opération est symbolique, à plus d'un titre. Dans la méthode, parce que la région a fait l'avance de toutes les collectivités, y compris de l'État d'ailleurs. Bon, l'État nous a remboursés, collectivités aussi, mais en tout cas on voit bien qu'il faut qu'on arrive à dédier un pouvoir public pour régénérer les voies. On est dans une période de réchauffement climatique, il faut donc qu'on sauve toutes les lignes, qu'on les régénère. Sauf qu'il faudrait, pour ne pas avoir des discussions pendant un an, deux ans, trois ans, qu'il y ait une collectivité qui a à la fois les ressources dédiées, dédiées, et l'autorité pour faire les travaux, ou pour faire faire les travaux. C'est envisageable, envisagé et même inscrit dans la loi d'orientation des mobilités, puisqu'on a un article 46 qui précise que dorénavant, les régions ont la capacité de se voir transférer à la fois la maîtrise d'ouvrage des travaux et la gestion d'un certain nombre de petites lignes. Donc c'est une possibilité qui est donnée aux régions et qui, je n'en doute pas, sera exercée par Alain Rousset prochainement. En attendant, les usagers du TER Bordeaux-Sarla ont retrouvé leurs lignes avec un gain de temps de 25 minutes sur leur trajet. La grève se poursuit à la SNCF. Une mobilisation au centre de maintenance de Châtillon perturbe légèrement la circulation des trains sur l'axe atlantique. Ce vendredi, 9 trains sur 10 circulaient par exemple entre Paris et Bordeaux. Le mouvement devrait se poursuivre tout le week-end. Et négociations en vue à l'usine Marie-Brizard. Après trois jours de grève, les salariés ont obtenu aujourd'hui un compromis de la part de la direction. Des négociations doivent donc avoir lieu sur le départ des 49 salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La polémique enfle autour d'une conférence annulée à l'université de Bordeaux. La philosophe Sylviane Agassinski a été contrainte d'annuler sa venue après des menaces. Opposée à la GPA, elle était invitée à un débat autour de la reproductibilité. L'université a invoqué des raisons de sécurité après avoir reçu plusieurs menaces de différentes associations. Une décision qui a largement fait réagir, notamment dans la classe politique. Plusieurs élus ont dénoncé une décision liberticide. Comment le XXe siècle et son lot de bouleversements technologiques ont-ils façonné nos vies ? C'est la question que s'est posée le petit village de Four en Gironde. Une exposition se prépare pour retracer l'histoire de ce village au XXe siècle. Christophe Chavannot. Au cœur du vignoble du Blayet, le Four et ses 320 habitants. Et si le maire est si pressé à vélo ce matin-là, c'est bien poursuivre les derniers préparatifs de l'exposition organisée à la salle des fêtes, retraçant l'histoire de la commune au XXe siècle. Un travail de six mois, initié par Jean-Claude Marché, dont la famille a longtemps animé les festivités du village. J'essaie de montrer combien les choses ont changé depuis le XXe siècle. On se douchait avec un seau percé et accrochait à une branche d'arbre. Il n'y avait pas de chauffage à part la cheminée. Quand j'ai lancé l'idée, énormément de personnes se sont manifestées, à ma bonne surprise. Et des photos, des documents me sont venus de beaucoup, beaucoup de familles, encore foursiennes ou anciennes foursiennes. Et j'ai à peu près récolté 3000 documents. Et il y en a à peu près 500 sur l'ensemble des panneaux. Donc il y a eu un tri. Et c'est extrêmement riche pour un petit village qui avait 240 habitants à l'époque, qui en a 320 à peu près maintenant. C'est bien de récolter autant de souvenirs. Nous sommes tous derrière à suivre et à réaliser cette exposition qui prend une ampleur extraordinaire. Donc ça ne peut qu'honorer notre village. Et j'en suis fier, bien sûr. Pas que moi, mais pour l'ensemble de la population. Pour les premiers privilégiés à visiter l'exposition avant son ouverture au public, les photos sont l'occasion de revivre une partie de sa propre histoire, comme Robert Parmentier, ancien maire du village. Pour moi, c'est 50 ans de souvenirs, tout ça. Puisque je suis arrivé ici en 65. Et j'ai trouvé... Bien sûr, au départ, je ne me suis pas mêlé beaucoup à la population. Mais au bout de 7 ans, j'étais maire, sans l'avoir fait demander. Et j'ai toujours trouvé beaucoup de compréhension à travers l'amitié de mes administrés. Je me sens totalement impliqué dans la vie de four. Malheureusement, je ne peux plus faire grand-chose maintenant. Je suis dépassé par le temps. Ouverte jusqu'au 10 novembre, l'exposition est parrainée par le premier adjoint de la ville de Bordeaux, Fabien Robert, qui a dit-on ses attaches maternelles ancrées à four. Et plus que quelques heures avant le marathon de Bordeaux, c'est demain soir que les coureurs s'élanceront depuis la place de la Bourse. Le village est ouvert depuis ce matin. Déjà, beaucoup de coureurs sont venus récupérer leurs dossards cet après-midi. Et notamment les semi-marathoniens qui seront environ 13 000 sur la ligne de départ. Vous voyez le plan, le tracé de ce marathon qui doit partir demain. Le tout dans la bonne humeur aujourd'hui. Regardez. On va essayer. Allez, on va faire pour le mieux. On s'est préparé un petit peu. Comment ? On courait très régulièrement. Quand vous courez, vous oubliez tout. Et puis en plus, vous gardez la forme. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre sac ? Bon, ça, c'est ce que j'ai amené. C'est mon certificat médical pour le retrait des dossards. Après, écoutez, il y a un t-shirt. Un t-shirt. J'ai eu du mal à trouver ma taille, mais bon. Vous prenez lequel alors finalement, là ? Je pense le S, mais il moule quand même. Ah ouais ? Il taille plus petit cette année. Le semi-marathon, c'est le premier, le deuxième, le troisième ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le premier en tout cas. Je ne sais plus. 21 km, il faut se préparer beaucoup ? Ou c'est abordable ? Nous, alors on n'est pas du genre à beaucoup s'entraîner, mais je sais que j'en ai déjà fait, que ça va passer et qu'on a une condition physique à côté quand même. Ça va être beau aussi de voir la ville éclairée comme ça et le public, c'est hyper important. On se rend compte qu'on accélère dès qu'il y a un peu d'encouragement. Comment vous vous êtes préparé pour ce semi ? Pas du tout, zéro préparation. Zéro préparation. Ce n'est pas raisonnable ça, monsieur ? Je fais tout le temps comme ça, mais bon, je fais un peu de vélo quand même d'habitude. Vous vous êtes fixé un temps quand même ou pas ? Moins de deux heures. Moins d'une heure quarante-cinq. Ah oui, c'est que vous faites beaucoup de vélo, alors. Peut-être. Vous vous êtes donné rendez-vous à la fin du semi avec madame et puis c'est vous qui l'attendrez, c'est ça ? Je pense, oui, avec les copains. Devant un bar, surtout. Voilà, le marathon qui va bien sûr avoir des conséquences sur la circulation, surtout dans le centre-ville de Bordeaux. Quinze zones sur le passage du marathon sont interdites à la circulation des voitures demain soir. Les quais seront, par exemple, fermés dès ce vendredi soir à partir de 22h. Des interruptions sont également programmées sur le tramway pendant le passage des coureurs. Et puis un mot de football, les Girondins se déplacent à Lille ce samedi pour la 11e journée de Ligue 1. Vous le voyez, les deux équipes sont au coude à coude au classement. La rencontre, c'est ce samedi à 17h30. Et c'est la fête du piment d'Espelette ce week-end. Et TV7 vous fait vivre l'événement qui attire beaucoup de monde. Chaque année, Benjamin Bardel, vous êtes déjà sur place. Et oui, oui, Raphaël, on raconte que la fête du piment d'Espelette a démarré pour animer l'automne à l'occasion de la fin des récoltes. Ici, au milieu de ces maisons, ces maisons avec ces cordes de piment toutes fraîches, le vert, le rouge et les montagnes. Vous êtes bien au Pays Basque. Et vous savez pourquoi on le sait qu'on est au Pays Basque ? Déjà par les prénoms. Ce jeune homme, il s'appelle Bichente. Et pendant deux jours, dans ce petit village de 2000 habitants, on attend plus de 20 000 personnes, 20 000 visiteurs de France et du monde entier. Bichente, vous êtes prêts pour répéter toute la journée votre passion du jambon, du saucisson, du piment ? Bien entendu qu'on est prêts. En plus, on est les seuls éleveurs producteurs de cochons du village. Et du coup, on aime bien montrer aux gens la passion du jambon, de leur montrer des bons produits, de leur faire goûter tout ça. Après, on a ce magnifique piment. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, au-dessus, on a les magnifiques jambons entiers à l'os. On étale justement une graisse de cochon mélangée à ce piment d'Espelette. Ça donne un peu de couleur, un peu de cachet à ce jambon. C'est magnifique. Et même quand j'entends parler, il y a de la couleur. Vous êtes un espelettard, vous aussi, un habitant d'Espelette, né à Espelette ? Non, moi j'habite juste à côté. C'est un petit village qui s'appelle Asparin, dans un quartier qui s'appelle Urqueraille, bien entendu. D'ailleurs, bonjour aux Urquaitards. On leur fait un coucou. À Espelette, après, ils sont entre 1 500 et 2 000 habitants. Et nous, on vient à côté du Pays Basque intérieur. On a la ferme qui est à Saint-Jean-le-Vieux. C'est à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour ceux qui connaissent un peu le Pays Basque. Et c'est là-bas où on a les étendues, après, avec les cochons. On a des blondes d'Aquitaine pour les vaches, des brebis. Et voilà. Et des bons produits, après, qui viennent directement de la ferme. Vous avez compris, avec Bichente, on pourrait faire 2h30 d'émission. C'est juste un régal. Et à l'écouter et à voir ce magnifique village que l'on va vous montrer ce soir, mais aussi toute la semaine, à l'occasion d'une émission spéciale. Merci, Bichente. Et bon courage, parce qu'il y a du boulot, ce week-end. Un petit peu, oui. Il y a de quoi faire. En pleine forme, là. Et pour montrer un peu ce que c'est le Pays Basque à tous ces Français. C'est un beau bébé du pays, Raphaël. Voilà, tous ces Français au Pays Basque. Merci, Benjamin Bardel. On vous retrouve tout à l'heure. On va jeter un oeil à nouveau au chiffre du chômage. C'est l'info du jour. Le chômage est en baisse aussi bien en Gironde. Vous le voyez avec moins 1% sur le trimestre, moins 1% en Gironde et moins 0,7% en Nouvelle-Aquitaine sur le trimestre. Une tendance qui se confirme également au niveau national. Voilà, on va retourner au village du Marathon pour parler de ce Marathon de Bordeaux qui commence donc demain, qui prend son départ demain depuis la place de la Bourse. et vous le verrez, le marathon, c'est un bon moyen de promouvoir le sport pour tous. Restez avec nous.